bonjour et bienvenue sur natprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment calibrer l'écran de façon professionnelle il ya des logiciels qui font ça sur windows 7 il y a un outil intégré peu de gens le savent donc pour ce faire il suffit juste lancer la commande soit vous tapez cmd et vous lancer la commande dccw.exe dccw.exe comme ceci ou bien vous pouvez le lancer directement ici dccw.exe vous le voyez ici donc là il suffit de faire un cliquer sur suivant ensuite sur suivant là il faut avoir une image la bonne image ici c'est le bon gamin c'est l'image au milieu suivant là vous allez choisir en fait il faut que l'image ressemble celle qu'on a vu tout à l'heure au milieu donc moi je dirais voilà c'est comme ça ensuite sur suivant donc au niveau de la luminosité je veux bien la régler donc je clique sur suivant donc la bonne image c'est celle ci ça c'est trop lumineux ça c'est moins lumineux donc je clique sur suivant donc alors moi je vais jouer sur la luminosité voilà comme ça comme ceci ensuite je clique sur suivant donc toujours la bonne image c'est celle au milieu donc il faut que l'image suivante ça ressemble à celle qui est au milieu ni celle de gauche ni celle de droite suivant donc j'ai l'impression c'est un petit peu trop lumineux voilà ensuite sur suivant puis sur suivant là le gamin sympa et correct donc comme l'image au milieu qu'on a vu précédemment suivant moi je vous conseille de prendre vraiment son temps de faire l'équilibrage de votre écran car c'est vous passez des heures et des heures donc tout ce qui est en fait pour l'acquisition vidéo l'image les retouchés à des images je vous conseille vraiment de prendre son temps pour configurer son écran donc c'est vraiment super utile pour l'utilisation en fait les gens qui utilisent les écrans genre samsung etc même les ordinateurs portables donc c'est conseillé voilà donc ensuite je clique sur terminer voilà là donc vous avez là actif clair type ça vous permet en fait de lire rendre le texte plus visible comme ceci vous voyez donc moi je laisse par défaut que je vois très bien suivant l'affichage donc je clique sur suivant moi je préfère il vous dit quel moi je sélectionne ça je vois mieux le texte à gauche que le texte de droite suivant donc là je fais rapide donc ça me va très bien il est bien sélectionné donc c'est celui ci suivant alors suivant encore alors là je laisse celui là ça me va très bien et puis l'affichage est configuré je clique sortir amener donc là du coup votre écran est configuré donc là on voit un petit peu la souris le sablier qui clignent un petit peu il a des paramétrages qui se fait derrière donc vous laissez un petit peu et vous faites un petit test sur votre écran vous allez voir que c'est vraiment minime mais c'est vraiment important pour les yeux donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous dis à très bientôt dans d'autres astuces sur notre prof.fr au revoir